Bonsoir tout le monde. Bonsoir Internet. C'est vrai que c'est large, on a l'impression qu'on est tous ramassés, on va essayer de faire ça comme ça. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume, j'ai fait plein de trucs, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans la tech. J'ai été juste principalement bousculé par l'arrivée de l'iPhone, j'ai mis du paquet sur ça, tout lâché, j'ai acheté un Mac, j'ai acheté un iPhone pour ça et j'ai fait juste du mobile depuis une bonne dizaine de années maintenant, même si avant on faisait un petit peu, je bossais pour une start-up qui travaillait pour Nintendo et on faisait du mobile notamment. Et j'ai monté quelques boîtes, j'ai pris quelques initiatives autour de tout ça, j'ai fait énormément de trucs, ça ne sert à rien de raconter tout ça. Récemment j'étais CTO chez My Little Paris, on a juste propulsé My Little sur le mobile, on a fait plein de trucs rigolos, Tim Cook est venu il y a trois mois ou même pas, c'était même il y a un mois je crois, féliciter l'équipe chez My Little de cette belle initiative sur le mobile et qu'ils ont été capables de faire. Bon, j'ai quitté My Little avant que Tim Cook déboule, donc c'est pour ça que je me permets de le raconter tellement j'ai... Mais je suis content quand même, c'est vachement bien, c'est une super boîte My Little. Et il y a plein de trucs qui, je suis sûr comme vous, vous êtes technophile, je vais faire des petites questions tout à l'heure, qui, je ne sais pas, quand même sont hyper excitants en ce moment. Et il y a la blockchain, on va en parler. J'ai des petites questions, je vais te mettre le premier slide, voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors juste rapidement, ça va un petit peu. C'est pareil sur Internet, levez la main. J'aimerais juste savoir qui est codeur et se dit, moi au quotidien je code et je suis payé pour ça. Juste levez la main. Ok. Finalement, c'est une bonne majorité. Sur Internet aussi, vous le faites. Qui se dit, la blockchain, ouais, c'est bon, je vois ce que c'est. Ok. Laissez la main en l'air. Qui se dit, la blockchain, je vois ce que c'est, je suis quand même pas mauvais là-dessus et j'ai bien envie de bosser dessus. Qui bosse vraiment dessus aujourd'hui, qui code dessus, etc. Juste personne. Ah si, un petit... Ok. Ok, donc on voit bien que c'est quand même super récent. On sent que c'est fort, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et évidemment, c'est un sujet super ouvert, enfin c'est des trucs super récents comme ça, on n'a aucune prise de recul. Et c'est à la fois bien et à la fois, c'est soit on y va, soit on n'y va pas, mais c'est quand même dur de l'ignorer. Il y a énormément de signaux faibles en ce moment autour de ce sujet, qui s'agrègent tous. Et en fait, je ne sais pas, moi sur mon médium, ça pop de partout. Attention de voir du blockchain, du matin au soir. Alors que ça m'intéresse, mais il y a quand même d'autres sujets qui m'intéressent. Mais celui-là, il monte, il monte sans cesse. J'avais envie d'en parler. Alors, première citation. En fait, le truc va se dérouler assez simplement. On va parler du contexte un petit peu. C'est quoi la blockchain, sans en passer des jours, parce qu'on pourrait y passer des jours. Et qu'est-ce qu'on peut envisager avec ? J'aime bien cette citation-là. Alors, on m'a dit de faire les slides en anglais. Il y aura juste un slide de Rebelle qui sera en français, mais globalement, c'est en anglais. Premier truc, c'est de voir que c'est la CEO d'IBM qui a dit ça. IBM, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. J'imagine que vous connaissez. C'est la boîte énorme qui a raté, selon moi, on pourra lancer le débat, juste le PC, juste Internet, juste le mobile. Ils sont encore là. Ils sont juste là. Ils sont énormes. Ils font un chiffre d'affaires énorme. Ils sont présents dans la tech. Leur logo, il est encore dans la tête de partout. Il y a un jeune ingénieur étudiant. Il est forcément touché par IBM. On se demande pourquoi. Comment ça c'est qu'ils sont encore vivants ? Entre autres, on peut peut-être se dire, ils ont peut-être été malins parce que c'est des Américains, c'est des grosses boîtes. Ils ont été capables d'accompagner tout le monde dans des transformations qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être qu'ils luttaient un petit peu contre ça. Mais ils ont réussi quand même à faire leur chiffre d'affaires. Mais par contre, leur CEO, cette dame, qui est brillante, qui fait partie vraiment des top influenceuses en ce moment, dans le monde, a poussé vachement IBM vers l'intelligence artificielle et le maçon. Et qui est quand même le grand sujet qui arrive. Et si IBM est présent et reste encore vivant et arrive à attirer des fonds, c'est aussi parce qu'ils arrivent à être présents sur ce sujet majeur. Et sur la blockchain, voilà ce que cette personne dit. Je vais vous épargner mon accent sur mon débile en anglais. Mais en substance, c'est ça. Imaginez, on se plonge en 95. Voilà, on est dedans, on est en 95. Et on bosse dans la tech. Et je ne sais pas, on est touché par la grâce. Illuminé, on est en train de dormir, on s'en vient, peu importe. Et on nous raconte et on nous explique comment Internet va juste transformer tout. Va juste transformer la manière dont les gens, je ne sais pas, s'organisent, disent le travail, etc. Juste, ça va devenir omniprésent partout. Ça va apporter des super pouvoirs à toute personne, toute société, tout produit, tout service, etc. Je suis en 95, je bosse dans la tech ou équivalent de la tech. Je me réveille, je suis conscient de ça. Je me dis, sur les prochaines années, ça ne sera que ça. Qu'est-ce que vous faites ? Évidemment, vous vous y mettez, vous lâchez, je ne sais pas. Toutes les débilités du moment. Et vous vous dites, ok, on va mettre le pas qu'il y a là-dessus. Il faut que j'apprenne, il faut que je joue avec, il faut que je vois les mecs qui sont en train de bosser là-dessus. Mais en gros, cette personne dit, on est un petit peu à ce moment-là, en ce moment-là, en termes de temps, avec la blockchain. Donc, c'est soit vous êtes disrupteur, ça ne se dit pas trop en français, mais c'est comme ça, soit vous êtes disrupté, soit vous êtes, on vous explique que c'est un tsunami qui déboule, vous prenez votre surf et vous surfez sur la vague, et vous essayez d'aller le plus loin et le plus vite possible avec cette vague, soit vous mangez le truc comme une lame de fond, et vous êtes balayé, et puis vous luttez pour essayer de survivre, en fait, juste vous flottez comme tous les autres, en fait, qui n'ont pas vu venir cette vague. J'aime bien cette approche, évidemment, et c'est pas mal pour lancer le truc. Alors, ce bouquin, qui connaît ce bouquin, qui l'a lu ? Ok, il n'est pas juste ouf, ce bouquin. Ouais, clairement. Et vous allez me dire, je ne pars pas de super loin, parce qu'en fait, c'est tout le sujet, en fait. Dans ce bouquin, il y a quoi ? Je vous invite à le lire. Il y a, entre autres, une belle explication de comment l'humain, comment l'homo sapiens, l'homo sapiens est devenu omnipuissant sur la planète, et jusqu'alors dans la galaxie, juste omnipuissant, sur un temps hyper à court. On est juste, l'homme, c'est... Même ça, c'est trop long, en fait. Sur l'histoire de l'univers, on n'est même pas un... Notre temps de passage, c'est anecdotique. Imaginez que... On était au début, en train d'essayer de prendre le pouvoir sur cette planète, on criait beaucoup, on imagine sapiens quand même assez archaïques, à se dire, comment on pourrait faire en sorte de tuer ce gros mammouth, qui, quand on le récupère par terre déjà, tué par d'autres animaux, ça nous nourrit quand même pas mal. Comment on pourrait faire ? Parce que, justement, c'est les limiteries, parce que, justement, sapiens est brillant et a réussi à avoir, on ne sait pas comment, cette capacité à croire, à établir des croyances, a réussi par ces croyances à se dire, OK, première croyance, nous pensons que nous pouvons tuer ce mammouth pour le dépecer, pour le manger. Par contre, moi, tout seul, avec mes bâtons et mes trois bouts de pierre, je n'y arrive pas. Je m'en rends compte, j'ai envoyé le beau-frère, et c'est décapité. Bon, on est tous d'accord avec cette croyance, on peut y arriver, on va s'organiser. En regardant ce totem, cette croyance, en se basant sur ça, on a, nous, humains, réussi à s'organiser, à discuter, à pousser notre intelligence collective, à créer des outils, des systèmes d'attaque, d'approche, etc., pour finalement y arriver, en fait. Et je vais parler des croyances, parce que c'est vraiment ce qui explique la manière dont l'homme a réussi à prendre le pouvoir et devenir omnipuissant, ultra-puissant, sur la planète, en étant basé sur ces croyances. Dans nos sociétés modernes, on croit en quoi ? Et finalement, c'est vrai depuis hyper longtemps. On croit en globalement trois types d'organisations non palpables. Croyances et non palpables. Nous, humains, on voit bien, on est des entités physiques, on se palpe. On se palpe, enfin, c'est marrant comme truc. On a en gros élaboré trois grandes croyances qui sont vraies depuis lors, en fait. Premier truc, c'est l'État. C'est le principe même de se dire « Ok, entre guillemets, on n'est plus des sauvages parce qu'on va établir un ensemble de règles qui vont nous permettre de nous organiser et d'établir au quotidien des pensées, des choses, des événements sur lesquels on va focusser l'ensemble de notre énergie. On va arrêter de se battre pour savoir qui a le droit de manger ce bout de viande ou ce bout de truc. On va juste se dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas le répartir en fonction du talent d'un tel ou un tel ? » On a établi des états, des lois, des règles. Alors au début, c'était des villages ou des groupuscules de gens qui s'organisaient selon un ensemble de règles, premier élément de l'État. Et aujourd'hui, c'est des états plus complexes. Deuxième truc qui vient assez vite, les humains se rendent compte assez rapidement que c'est important au quotidien, d'échanger des pensées, des idées, des produits, des services, des outils. Pour cela, on a fini par, ça a été un peu long, établir des monnaies et les organismes qui les régulent au quotidien, les banques. Et enfin, troisième, grande croyance non palpable. On y croit tous tout le temps à ce genre de choses au quotidien. et c'est ce qui fait qu'on arrive à atteindre des niveaux d'abstraction qui nous permettent d'élaborer des produits super complexes. Les sociétés, entreprises, ASOS, la nourrition d'une société, des groupes d'humains qui se rassemblent autour, pareil, d'un totem ou des envies, et hop, ils s'accordent et ils le font tous ensemble. Je vous raconte tout ça parce que c'est super important, en fait. En partant du principe que ces croyances nous ont permis, dans un temps ultra court, de partir de « on s'organise, on tue le mammouth » à « on s'organise, on défend notre village » je vais hyper vite, on pourrait trouver plein d'exemples, on pourra en parler tout à l'heure avec plein de bière dans le sang, à « on s'organise et on élabore des stratégies de création de produits toujours plus complexes, de s'échanger des portions de produits pour établir des plus grands produits, on est parti d'un truc pour se transporter, on était à pied ou à d'autres chevals, et maintenant, partir de Paris et d'aller à Marseille à cheval, c'était une aventure, peut-être qu'on pouvait mourir assez facilement. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas très longtemps, ça. Rien du tout. Aujourd'hui, on est en train de se dire, comment on peut faire en sorte psychologiquement pour que les mecs s'amusent en partant de Guyane et s'éclatent une fois arrivés sur Mars ? C'est quand même assez fort le niveau de complexité qu'on a réussi à atteindre. Et comment on a réussi à faire ça ? Parce que juste avec quelques règles sur un bout de papier, un peu de monnaie des régulateurs et des sociétés, c'est quand même assez dur. On a quand même réussi à le faire et on a accéléré tout ça. Et le premier grand truc, je pense qu'on est vraiment tous d'accord, c'est Internet, ça nous a apporté tous des super pouvoirs et on est capables tous au quotidien de processer super vite l'ensemble de nos besoins. Et l'émergence de l'informatique propulsée et interconnectée par Internet nous permet toujours plus au quotidien d'envisager des choses toujours plus complexes. Il n'y a pas si longtemps, Internet, et on est en train de se dire, on est aux portes de l'intelligence artificielle, ça va juste changer intrinsèquement l'humanité. Et ça nous semble, l'impuide, bah ouais, carrément, c'est quand même normal, peut-être, avec un peu de techno, je vais changer tous mes organes et hop, je vais vivre 500 ans. Ouais, ouais, c'est pas mal, mais à partir de quand on considère qu'on dénature notre caractère ou notre manière d'être ? Dans tout ça, on revient à ces institutions, au quotidien, on se rend compte qu'on génère énormément de données, qu'on processe toujours plus, qu'on crée des produits toujours plus complexes, et ça pousse et ça pousse, et ce qu'il y a, les humains au milieu, dans l'air du temps, c'est quoi ? Bah ça ralloche quand même pas mal sur quoi ? Sur l'opacité, que les États sont opaques. Comment ça se fait qu'on a été capable de créer une monnaie qu'on appelle euro entre États et qu'on nous dit à ces détentes ? Bon, il y a plein de bugs dans l'euro, c'est pas bien grave, mais bon, on va essayer de le résoudre parce qu'il n'y a pas d'harmonie fiscale entre les pays, parce que si, parce que ça, on n'est pas sous les mêmes règles, mais on va y arriver quand même. Mais non, la foule se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression déjà aujourd'hui de visualiser comme des plafonds de verre et comme s'il y avait de plus en plus un écart entre ce que le monde réel veut et souhaite, à la lumière de ce que le monde virtuel, Internet, propose. On se dit, on a l'impression qu'on pourrait aller plus vite, plus loin, plus fort sur beaucoup de choses, sur la santé par exemple, se soigner plus vite. Vous allez voir un médecin, vous lui dites je suis malade, le médecin, il vous croit. On se dit, mais c'est pas possible. Je sens qu'avec quelques capteurs et touches, peut-être que mon iPhone, dans quelques temps, il aura une capacité de diagnostic médicale supérieure à n'importe quel médecin. C'est quand même dingue. Là, je vous le dis, ça ne vous surprend même pas, vous le savez déjà. On sent bien que sur un ensemble de choses de base, l'informatique, Internet, proposent des espèces de plafonds de verre qui ne permettent pas d'envisager d'atteindre les niveaux de complexité qui sont pourtant demandés. Les États, qu'est-ce qu'ils sont en PAC ? On n'a pas l'air de les maîtriser. Je ne sais pas. Et on peut prendre plein d'exemples. Le truc de base, sur la démocratie, par exemple. Aujourd'hui, même dans les démocraties les plus évoluées, les États-Unis, par exemple, en Europe, en France, dès qu'on fait des élections, il y a plein de bugs, en fait. Il y a plein d'endroits où, je ne sais pas, les urnes ont été bourrées, ou à mince, on a mal compté le truc, à mince, sur le cahier, on va compter, « Ah, ben, Michel, il manque une croix. Comment on fait ? » Pourtant, des gens sont venus faire la queue, proposer des papiers, se faire tamponner sur des trucs. Vous n'avez pas l'impression, surtout nous, là, tous, qui bossons dans tout ça, de se dire, c'est marrant, c'est le dimanche matin, une fois tous les, je ne sais pas, cinq ans, par exemple, on fait un truc, on a l'impression d'être... C'est comme si on visitait un musée, genre, on fait des trucs du monde d'avant. Enfin, c'est rigolo. Je ne sais pas, ça a l'air complexe. Je ne sais pas, je suis allé encore à la Société Générale. Allez à la Société Générale ou à la BNP, je m'en fous des marques, en fait. Allez dans une banque et ouvrez un compte. Il y a des chances que vous allez y passer une heure, poireauter une demi-heure sur un pouf un peu dégueulasse à un moment, au début, alors qu'on est, parenthèse, on est tous là à nous dire en fait, comment au quotidien on vit. On vend notre temps, on vend nos capacités et on est payé pour ça. Le rendez-vous d'une heure, transport non compris, deux heures, je ne sais pas, sur le TGM, votre prix, votre machin, c'est super cher d'avoir un compte en fait bancaire et vous êtes, pendant le rendez-vous, en train de voir qui ? Peut-être une conseillère, moi c'était le cas, il y a 10 jours, qui court partout parce que le teneur de l'imprimante est vide, parce qu'elle a besoin d'imprimer 30 pages pour me faire signer 30 pages, je vous ouvre un compte courant. Cinq photocopies de mon passeport, j'y suis allé une deuxième fois aller chercher la carte, re-photocopie du passeport. Il est où le premier en fait ? Ça semble hallucinant, on est d'accord. On peut en prendre plein des exemples comme ça où on sent qu'il y a plein de frictions et malgré Internet, malgré le digital, malgré l'informatique, ça n'arrive pas à bousculer vraiment, on sent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être possibles. Comment vous allez organiser des élections ? Moi je serais le premier à lutter contre, je préfère le bout de papier et le cahier que de se dire il y a des machines à voter connectées à Internet. Parce que je sais, et on le sait tous, que c'est simple de les hacker, c'est simple de les bugger, c'est simple de biser le truc. Donc on voit, on se dit, bah en fait, merde on n'y arrivera pas en fait, comment on peut faire ? Je ne sais pas, la monnaie, les banques, les sites et la banque, c'est quand même assez galère. J'ai ouvert un compte aussi sur N26, 15 minutes top chrono, il y a un FaceTime entre deux, c'est hyper rapide, c'est full digital, c'est quand même vachement bien. Là on voit bien qu'il y a une vraie différence. Mais en attendant, pendant cette expérience N26, j'ai quand même à un moment donné eu une personne en face de moi sur FaceTime avec mon iPhone qui a parlé avec moi, ok, on a retourné le téléphone pour qu'il regarde mon passeport, il y avait des jeux de lumière pour qu'il puisse vérifier selon tout un ensemble de choses que c'était bien moi, que j'étais bien, je ne sais pas, un humain valide avec les papiers que je présentais à ce moment-là à la caméra, je correspond. C'était bien mon identité, j'étais bien une vraie personne physique qui s'appelait comme ça, etc. Je ne sais pas, les sociétés. Alors là, pour le coup, il y a des gens qui en a plein. Le truc le plus simple que j'ai trouvé, c'est, pour en avoir monté quelques fois, des stacks e-commerce. Vous êtes commerçant. Internet, c'est un truc de fou, ça a quand même bousculé vachement les commerces. C'est juste, aujourd'hui, vous avez une idée un week-end, vous faites quelque chose, vous le mettez en ligne sur une page, 10 minutes top chrono, c'est en vente, vous mettez des boutons de paiement, machin, boum, le lendemain matin, 10 heures, vous avez vendu quelque chose. C'est ça, c'est quand même dingue. Ça va super vite. Ouais, mais il y a encore pas mal de frictions. Et on ne voit pas comment Internet peut résoudre ça assez simplement. Pour avoir monté des stacks e-commerce, par exemple, vous êtes commerçant, e-commerceant, peu importe si vous passez par une marketplace ou si vous vous dealez en direct, on s'en fout. Quelqu'un vous achète quelque chose, super, votre prestataire, en gros, bancaire de paiement vous dit c'est bon, monsieur Martin, bien payé, excellent, l'amex. Je lui envoie le produit. Dans toute cette expérience, il y a plein d'éléments de confiance qui aujourd'hui, on se force un peu à faire confiance. Monsieur Martin, quand il achète sur cette page web et qu'il paye sur ce bouton et qu'il donne sa carte, il fait un peu confiance. Il se dit bon, et il se base sur quoi ? Le look de la page, il y a un petit logo vers en haut, ouais, c'est bon, ils ne vont pas garder ma carte, ils ne vont pas multiplier les trucs. De toute façon, si je vais voir ma banque et qu'ils me font trois fois le prélèvement, je me ferai rembourser. Parce que je fais confiance à ma banque, haute croyance, donc je fais confiance à la société et à la banque. Je crois à ces deux choses parce qu'ils m'ont raconté une histoire comme quoi, ils allaient me rembourser si parfois le paiement était prélevé trois fois par prestataire et puis bon, je pense qu'ils vont m'envoyer le truc. C'est sûr, je crois parce que ça a l'air propre, je fais confiance. Mais je n'en suis pas sûr en fait. Si j'étais un peu en mode parano, je n'achèterais pas en fait. Mais on y croit. Je n'ai pas envie de payer en carte, je vais payer en chèque. On est dans, par exemple, en France, un chèque émis, c'est une super croyance, hyper forte. Alors vous êtes sûr que la banque qui a eu le malheur d'imprimer le layout autour en couleur du chèque, elle se dira oui c'est bon, je me débrouille, je vais verser ça à vous, votre banque destinateur et en gros, s'il y a défaut, moi je m'organiserai avec mon client pour gérer l'histoire de fonds mais c'est bon, on fait ça. Le bout de papier, elle a l'air bon. Cote m'en aille. Je suis commerçant, monsieur Martin a payé, bon ben moi dans mon back-office je vois une liste de trucs qui sont en vert, de toute façon je ne comprends pas très bien parce que si je clique un peu trop vite le back-office plante, ok, bon ben on envoie le produit, la logistique ça se fait tout seul, le produit part. Ben je ne sais pas, dix mois après parce que ça dépend du moyen de paiement, souvent si ça peut être sur un temps très long même, ben le client, l'acheteur, il peut faire un cashback, il peut dire ouais non, c'est bon, moi je n'ai jamais reçu le truc cashback, je dispute le paiement. sa banque à lui va lui rembourser quasiment rapidement, il aura reçu le produit et vous, e-commerceurs, vous êtes là genre ok, on est en train de me remonter un problème comme quoi il y a un client qui a disputé l'achat, j'ai envoyé le produit, ah oui c'est vrai, moi j'ai mes geeks qui avaient dit que c'était quand même plus simple de ne pas mettre 3D Secure par exemple, ah ben merde, je suis obligé finalement de redonner les sous parce que la banque me dit tu n'as pas coché l'assurance au moment d'établir, je simplifie mais globalement c'est comme ça, tu n'as pas coché la case setup un peu long à l'achat, du coup tu as des assurances qui ne sont pas là qui vont couvrir ton risque, donc moi e-commerceurs je suis plongé aussi dans un ensemble de croyances qui au quotidien me disent bon je prends le risque parce que au volume je fais plutôt confiance et si parfois il y a des problèmes comme ça ça va aller, mais si on plonge dans un monde où l'ensemble des humains, l'ensemble des entités physiques et l'ensemble des entités morales processent tout par internet tout en numérique avec des volumes énormes ça, ça marche quand finalement on est capable limite de gérer son achat sa plateforme e-commerce sur un fichier Excel il y a encore plein de sites qui font ça comme ça parce qu'il n'y a pas tant de transactions même si on a des milliers par jour c'est encore faisable sur un tableur il suffit d'avoir un bon moteur de recherche c'est bon et puis si on me demande une copie de la base attends je te fais un extra de CSV je l'envoie par mail en piège vente ce truc là je suis ouvert à tout exemple mais moi j'ai le sentiment que se partager des portions de données le truc officiel de données un peu élaborées le truc officiel c'est un fichier Excel qu'on envoie par mail en piège vente c'est vraiment le plus grand type d'échange qu'on fait de données à peu près élaboré donc on voit bien qu'il y a des problèmes d'interconnexion de SI de base de données et on voit bien aussi que les acteurs se font confiance sur ces trois totems de croyances mais qu'à un moment donné je sais pas on voit le plafond de verre là et on dit bah non c'est pas possible ça va buguer il y a bien des tout le temps on entend des frictions autour de tout ça qui prennent des ampleurs de plus en plus dingues on bat tout ce blab là pour arriver à la définition de la blockchain en fait c'est quoi ? bah c'est une base de données en fait tout simplement c'est rien d'autre c'est juste une base de données c'est une manière de faire de la base de données comme toute bonne base de données elle agrège de la donnée elle accepte des écriteurs de données et puis elle accumule sauf que dans son protocole dans sa manière d'être implémentée une fois que l'écriture est passée elle se transforme d'une telle manière avec tout un tas d'algaux mathématiques qui fait que finalement on peut pas venir effacer une écriture qui au moment où l'écrivain a eu le droit il a prouvé sa légitimité d'écrire telle donnée à tel moment à telle portion telle base de données pour telle personne pour tel élément pour tel but de données à partir du moment que l'accord a été passé c'est bon cette donnée est légitime elle doit être absorbée elle doit faire partie de l'ensemble et c'est bon dénaturer cette portion c'est tenter de dénaturer l'ensemble et c'est tellement coûteux en termes de puissance de calcul ou d'électricité ou d'argent ou de complexité qui fait qu'on a tendance à avancer que par protocole c'est quasi impossible c'est pas rentable de faire ça de venir supprimer une donnée ou l'éditer dans une blockchain le deuxième truc qui est pas mal avec la blockchain c'est aussi par protocole c'est que c'est décentralisé par nature il n'y a pas d'élément central c'est le deuxième point qui est quand même sympatoche il n'y a pas un nœud central je ne sais pas master qui distribue à ses esclaves et qui lui orchestre le truc non non c'est l'ensemble des nœuds qui font partie de la chaîne ont une copie intégrale de la donnée alors on revient ici c'est quand même complètement dingue du coup je ne sais pas si enfin en tout cas moi je trouve ça complètement dingue on imagine juste le type de données à nos trois croyances de base moi j'ai le sentiment quand même que ça révolutionne quasi l'humanité ce genre de truc ça m'a l'air d'être un truc qui si on l'applique à l'état par exemple l'état le gouvernement la manière dont ils régulent au quotidien les sociétés les personnes les flux financiers admettons qu'ils génèrent plein de blockchains selon les types de données bah juste je ne sais pas Bercy par exemple toute personne qui travaille à Bercy qui sont payés dont leur boulot est d'auditer de vérifier les déclarations de l'ensemble des entités sur le revenu etc de vérifier de consolider la donnée ces gars là ils n'ont plus de boulot en fait ça se fait juste tout seul en fait toujours du point de vue de l'état bah allez-y on veut collecter la TVA pour l'ensemble des sociétés bah c'est déjà fait en fait c'est de facto fait en fait ouais c'est pas un boulot en fait on n'a même plus besoin de soldés en fait parce que quoi parce qu'il y a des gens qui ont rajouté des applications par-dessus bah ouais comme tout bon système on le sait tous on est geek quand il y a une bonne base de données bah ok allez c'est parti on se crée des bonnes apps sauf que du coup cette base de données bah il y a un truc qui n'est pas genre chiant la gestion d'identité toujours du point de vue de l'état je le disais tout à l'heure le e-commerçant bah même la banque tiens elle a scanné 15 fois mon passeport mais d'où la photocopieuse à ce moment là je sais pas elle génère une donnée qui est plus véritable sur un bout de papier que je sais pas moi le bout de papier que j'apporte il s'appelle passeport et du coup la personne vérifie parce qu'elle fait copier-coller non mais là c'est bon on n'a plus ce genre de truc en fait si vous créez une blockchain qui gère les identités bah à partir du moment où quelqu'un a dit c'est bon j'ai vraiment vérifié c'est bien un tel et je lui ai donné je sais pas un numéro ou en tout cas un secret des éléments mettons en place des protocoles pour ça qui fait que ce qu'on va écrire là-dedans ça va tellement être répliqué partout que nous états gérer les identités c'est plus un problème essayer de trouver des fonctionnaires qui sont aujourd'hui derrière les SI de gestion d'identité je peux vous dire qu'au quotidien c'est quand même pas mal et se pose la question de comment ne serait-ce que consolider des bases dupliquer des bases les bacuper les merger les opérer au quotidien de manière générale c'est quand même une galère on le sait tous on a tous un peu fait ça c'est quand même chiant là de se dire que le protocole supporte cet ensemble de problématiques c'est quand même pas mal le e-commerce ça change sa vie ouais c'est bon monsieur Martin juste j'ai eu accès à la blockchain de je sais pas quoi de paiement de sa banque une blockchain qui juste me garantit sur le moment de manière mathématique c'est ça le truc aussi c'est que ça c'est un élément derrière les éléments de blockchain c'est oui tech mais oui il y a une espèce de véracité si je demande à une blockchain est-ce que monsieur Martin a vraiment les fonds pour me payer à échéance je veux pas le paiement tout de suite je veux qu'il me le paye dans trois jours quand je serais capable de lui envoyer par exemple la réponse qui est donnée est forcément bonne donc en fait cet agent le e-commerce sa confiance elle est basée sur quoi ? sur un vrai truc en fait un vrai truc solide donc vous pensez pas que ça va changer juste sa manière d'imaginer son métier il va pas mettre juste son énergie l'ensemble de l'énergie de ses équipes à ce qu'il compte vraiment c'est pas améliorer son produit par exemple plutôt qu'au quotidien de gérer les cash back ou je sais pas quoi ou les problèmes de issus du fait qu'il a fait confiance et qu'il faut gérer le risque autour de cette confiance ou gérer les problèmes issus des défauts des différents défauts je sais pas si vous avez déjà si vous êtes un peu chez comète vous devez un peu aussi de faire du freelance vous êtes un deb je sais pas vous avez peut-être des boîtes vous avez peut-être accès à des problématiques de boîte j'en sais rien au quotidien tenir un compta de boîte bon il y a des comptables pour ça avec la blockchain je pense que les comptables n'existent plus juste ils n'existent plus leur métier ne sert plus à rien tenir la compta d'une boîte c'est bon c'est fait en fait c'est plus un problème allez vas-y sors moi la compta du mois ouais ok c'est fait sors moi la compta du mois aujourd'hui sur un système standard oulala attends on n'a pas consolidé on n'a pas mergé on n'a pas il y a plein de mots qui vont disparaître en fait sur les banques c'est le truc le plus dingue et d'ailleurs c'est pour ça que souvent blockchain c'est quand même vachement associé aux crypto-monnaies et d'ailleurs la blockchain a été conceptualisée pour supporter ce type de monnaie et c'est là où c'est le plus ouf ne serait-ce que moi si j'étais banque de me dire il n'y a plus de fausse monnaie c'est quand même pas mal si je suis banque normalement ça m'énerve quand même vachement la blockchain même s'il y a des très bonnes banques qui sont en train de s'organiser et créer une blockchain entre eux qui s'appelle R3 qui ben juste voilà je suis persuadé que autre que blockchain sur le système bancaire ou tout flux financier quel qu'il soit autrement que ça c'est juste décider de ne pas faire de mourir d'être mort vivant d'arrêter de travailler imaginez plus de défauts d'écriture plus de problème à bon alors vous voulez faire un prêt très bien alors du coup on va établir une relation ensemble pour que vous me racontiez une histoire pour que moi qui fais déjà partie d'un système banque qui est une croyance pour vous humain réel vous me racontez une histoire qui fait que je puisse vous croire et que ceux qui valident cette croyance puissent imaginer le bordel on apporte des papiers des justificatifs des fiches de salaire des machins tout un ensemble de choses pour que la personne se dise ouais c'est bon je vais vous filer tout cet argent pour que vous puissiez faire tel projet ou tel truc c'est basé sur une histoire racontée à un instant T alors sûrement qu'il y a en ce moment peu de gens qui s'amusent à générer des fauches fiches de salaire quand ils vont voir leur banquier pour emprunter en se disant de toute façon je sais que je vais faire un demi-million sur les 5 prochaines années donc je vais m'acheter mon appart dans le 15ème tranquillou bidou je vais lui balancer deux trois fois aux fiches de salaire parce que bon en ce moment je m'étais mis sur le freelance web machin mais bon il faisait beau dehors j'ai pas bossé je me suis mal payé mais je suis sûr qu'après je vais y arriver raconter une histoire pareil à un banquier et vous dire très bien attendez je vais vous prendre en photo parce que ça va faire marrer le patron ça ne marche pas mais par contre c'est faisable faites le vous y arrivez très bien générer des fauches fiches c'est quand même vachement simple et sans être un expert de photoshop bon monsieur le banquier ah bon ok quel est ton ID de la chaîne crypto chaîne machin ok bon bah non du coup oui vous avez le droit attend en fait ça va plus vite quel est le sentiment qui est balancé aux humains et je pense que en fait pourquoi la blockchain est aussi le paradigme la manière d'organiser la donnée est aussi ouf c'est que justement ça correspond aux aspirations des peuples aux aspirations des gens de se dire on a établi des croyances on voit bien qu'il y a des frictions de partout que c'est bugué il faut trouver autre chose on veut un truc super flexible ces trois là ont du mal à proposer une ultra flexibilité même sur les opérateurs les plus aboutis je sais pas Amazon c'est quand même pas mal c'est quand même les champions en ce moment au monde de la logistique Amazon son métier c'est de faire la logistique c'est les champions au monde c'est juste le premier acheteur d'avions de transport au monde c'est juste le troisième transporteur mondial en termes de logisticien et les deux premiers c'est FedEx et je sais plus quoi ils ont pas la capacité de processing de data et juste je sais pas d'API ou de software engineer qu'à Amazon qui est le troisième ils sont juste on peut se dire l'opérateur du moment en termes de retail et de logistique vachement avancé je prends leur top de trucs Amazon Prime le fait de tout à l'heure j'achète de l'eau un mince je vais tenir un meetup le gars genre trois minutes après mon achat il m'a dit qu'il passerait à 20h je sais pas quoi maintenant je serais pas chez moi je serais chez Comet ah bah attends j'annule ok bah tant pis je m'en fous les pause rapporteurs c'est le bordel alors qu'on aspire à beaucoup plus de flexibilité et là j'ai pris un exemple un peu top tech mais on peut en trouver partout des frictions où on se dit c'est pas flexible c'est pas souple c'est pas à la demande deuxième truc que les foules réclament vachement je trouve c'est une espèce de transparence et on le voit bien on le voit tous les gens sur tous les sujets tous les secteurs tout en jeu tout le monde aspire à une ultra transparence dès qu'il se passe un truc 5 milliards de tweets secondes c'est bon c'est ouvert le sujet est ouvert on va régler tous les problèmes tous les comportements bizarres des personnes des sociétés des états tout est en train d'être réglé ça va aller hyper vite grâce aux super pouvoirs d'internet notamment et ça c'est pas une nouveauté que de le dire mais juste la foule aspire à juste un truc juste pour tous de confiance en France on est les champions de la défiance on est défiant envers notre système alors qu'on a quand même un système super abouti on a beau dire je sais pas la manière dont les choses sont gérées de manière générale c'est pas si mal allez vous allétez aux US il vaut mieux avoir un 4x4 vous comprenez assez rapidement pourquoi ils ont tous des 4x4 vous pouvez assez facilement sur les routes avoir des trous comme ça allez d'accord on est dans un confort ultime en France d'ailleurs c'est pour ça qu'en France ou Paris je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on est juste the place to be pour la tech pour lancer des boîtes pour lancer de la nouvelle techno parce qu'on a tout en fait mais malgré tout ça on est ultra défiant envers le système alors c'est sûr après il y a une petite mentalité latine qui fait que on aime bien filouter parfois mais en attendant on se dit ben je sais pas moi quand j'entends que telle société arrive de manière complètement légitime à optimiser leur approche et fait en sorte qu'ils payent pas telle taxe par rapport à moi petite société qui n'a pas la capacité de m'organiser d'optimiser comme ça je paye telle taxe ça nous énerve tous genre ça nous fout juste les boules et c'est quoi notre action ben je vais arrêter de payer la taxe ou alors je le fais mais alors je ralloche alors que si on avait un système super qui nous permettrait d'avoir vraiment confiance genre il n'y a plus de débat sur ça alors si tu opères à tel endroit tu payes tant parce qu'il y a de la blockchain partout tu ne peux pas bêtement optimiser flexibilité ultime transparence et puis de la je sais pas de la tech partout on se rend bien compte que à partir du moment où quelque chose est géré par un logiciel ou un groupe d'humains qui pilote un logiciel et si c'est pleinement numérique et bien à un moment donné le produit le service est mieux et va toujours plus vite et toujours plus loin et sera toujours mieux et par rapport à d'autres produits qui sont moins numériques moins logiciels donc on aspire quand même nous foule à avoir de la tech partout et puis on sait pas et là c'est là pour le coup il y a un vrai débat entre ceux qui sont flippés de l'IA et ceux qui adorent l'IA mais j'ai l'impression que c'est tellement fort que de toute manière ça viendra et une des bonnes manières de préparer le terrain à l'IA c'est d'organiser la donnée vous vous rendez compte la quantité de données qu'on génère à chaque micro se bombe tout le temps là on est en train de générer plein de données tout ça c'est absorbé dans des serveurs et la donnée on n'a pas la capacité de la processer on n'a limite plus la capacité de la stocker intelligemment on la stocke c'est pas cher il n'y a pas de débat une donnée stockée comme ça il faut un super moteur de search dessus pour ressortir le truc on se rend compte il faut créer des stacks de ouf pour être capable de processer donc on aspire à toujours plus de tech flexibilité ultra confiance vachement de tech partout avec la blockchain c'est quand même pas mal j'ai le sentiment que ce paradigme là c'est un peu comme l'humain découvre le feu du coup on alloue notre énergie sur des vrais trucs quand on a découvert le feu on a pu faire cuire les légumes les fruits et les bouts de viande qu'on récupérait et bien notre corps il passait moins de temps à galérer à digérer tout ça et il a laissé plus de bandes passantes pour rester dans les boarding geek au cerveau et le cerveau a pu se dire ok voyons c'est vrai que je suis capable de moulier les trucs j'ai peut-être commencé à réfléchir sur les trucs plus élaborés voilà pour moi c'est pareil c'est juste comme le feu pour l'humanité ça nous change la manière dont potentiellement nos démocraties la manière dont on se fait confiance entre acteurs la manière dont on échange de la valeur physique une pensée une information un produit peu importe juste ça change tout ça mais profondément et quasi instantanément alors là c'est le slide rebelle j'ai mis en français traduire Poincaré c'est à Paris les mecs merde le monde et la science ont leurs données propres qui se touchent et ne se pénètrent pas là on voit Poincaré qui voit ça comme deux sphères l'une nous montre le monde du coup montre à quel but nous devons viser l'autre le but étant donné nous donne les moyens de l'atteindre moi j'ai le sentiment que je ne sais pas si vous connaissez j'aime bien aussi le principe d'intrication le truc qu'on a découvert qui est vachement bien ce côté genre les particules qui s'intriquent qui genre sont liens apparents ont l'air d'être synchrone c'est un truc de ouf on se dit que c'est un tunnel de verre qui est au milieu ils échangent on ne sait même pas quoi mais en attendant ils sont intriqués un des grands trucs qu'on écrivait tout à l'heure c'est il y a l'air d'avoir un tel écart des tels mismatchs entre le monde réel et le monde virtuel imaginez reprendre le retail des gens qui sont en train d'élaborer ce n'est pas un produit complexe une bagnole une voiture imaginez la quantité de prestataires qu'ils ont moral ou physique ils agrègent un ensemble de produits de ouf parce que la pression des humains leur demande toujours plus de transparence toujours plus de traçabilité imaginez si le produit c'est une voiture si la voiture devient en plus un peu autonome ah tiens il y a eu un accident qui a construit quoi qui a fait la mise à jour de bidule comment on le fait en fait ils font un backlog géant de tout ce qui a été fait n'importe où comment on le fait avec les systèmes aujourd'hui ah bah non c'est bon on a mis la blockchain partout tout le monde y avait accès en fait comment on fait aujourd'hui pour se dire mais je sais pas je sais pas ce verre d'eau là j'ai pris dans une bouteille l'eau qui est dedans parce que la foule aspire à ça les gens vont vouloir savoir d'où vient cette flotte quels sont les ensembles de traitements de l'eau qui ont été faits pour qu'ils partent de un apparemment la source de production primaire et moi qui la bois comment on fait ça en fait déjà vous prenez une boîte peu importe sa taille mettre en place au milieu une base de données qui juste permet au quotidien des gens qui sont localement ensemble de se dire ouais c'est bon on a à peu près on est à peu près synchrone dans les infos c'est quand même pas mal c'est quand même assez chaud puis dit que vous grossissez un petit peu en termes de complexité ça devient très bien pour avoir bossé un peu chez Orange les gens qui bossent au SI c'est meeting sur meeting sur meeting sur meeting et la moitié du temps ils parlent de la consolidation des données des erreurs ils ont inventé cette théorie de pruning genre on sait plus gérer ce truc là on a été juste capable de dessiner un grand graphe on va queuter les ensembles de ces offres un peu comme ça au pif et on va voir comment ça bouge de l'autre côté etc avec la blockchain pression de voir que le monde réel est en train de s'intriquer avec le monde virtuel et ce tunnel de l'air c'est la blockchain qui va les relier alors pour faire très vite des apps alors pour googliser un peu c'est assez simple vous allez voir ce que fait Amazon ce que fait IBM Microsoft ils ont des espèces de trucs sur l'étagère ils ont sorti ça ils ont dégainé ça hyper vite on est tous geeks ça va super vite vous allez sur l'interface prendre les SDK boum 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 c'est bon la blockchain est montée alors qu'est-ce qu'on met dedans ça c'est un vrai sujet moi je vous invite vraiment notamment si vous bossez je sais pas dans l'organisation des biens ou des personnes dans la traçabilité quelle que soit de quelque chose dans un élément qui semblait fluide et on n'arrive pas à l'intégrer dans les schémas de données d'aujourd'hui bosser un peu sur la blockchain réfléchir en truc ça peut peut-être donner des idées alors des bugs heureusement qu'il y en a sinon on se ferait chier il y en a deux majeurs je trouve le premier c'est la scalabilité et le deuxième c'est je sais pas sociétal politique comme le premier scalabilité bon bah je sais pas si on prenait juste un dixième du trafic de Twitter juste d'aujourd'hui et qu'on se disait tiens on le stocke avec une base de données de blockchain le truc ça crache on prend tous les data centers ça marche pas juste ça marche pas on y arrive pas on me dit pas comment on va faire c'est marrant ça fait je sais pas une demi-heure 20 minutes qui nous beurrent en fait ça sert à rien encore une fois on revient au premier slide on est en 95 en fait vous prenez en 95 vous vous dites ok allez donnez moi le hard du moment et le soft du moment et les ingés les programmeurs du moment de ce qu'ils ont compris et de ce qu'ils ont intellectuellement processé de l'enjeu internet et demandez leur de coder Twitter et d'absorber la charge un dixième de charge d'aujourd'hui de trafic d'IO de data en termes de processing et juste de stockage bah ils y arriveront pas ils vont vouloir acheter tous les serveurs ils vont pas arriver à coder le truc parce qu'ils auront pas eu le temps de décanter le truc donc en fait ce premier bug de scalabilité et puis on a plein d'autres techniques bah c'est vachement bien ça veut dire il y a plein de trucs à faire il y a plein d'apps à faire il y a plein de layers de simplification il y a peut-être le protocole blockchain à optimiser à adapter pour supporter tout ça un exercice hyper concret qui peut être cool c'est de se dire tiens dans ma stack dans ma stack média dans ma stack e-commerce dans ma stack je sais pas quoi applicative peu importe je sais pas si on mettait les logs d'un petit truc dans une blockchain qu'est-ce que ça implique qu'est-ce qu'on tient pas machin je pense qu'il faut faire cet exercice ne pas le faire c'est en 98 se dire non moi je vais continuer je vais aller sur yahoo.com je vais faire du bon search c'est quand même pratique la catégorie je vais plus vite bah ouais ok très bien t'as perdu il faut je pense envisager ça et je reviens encore à la première citation histoire de boucler le truc vous êtes codé ou pas vous êtes codé ou codeur vous êtes disrupté ou disrupteur c'est ça la blockchain en fait c'est juste pour revenir pour résumer rapidement une manière de stocker les données et de la processer c'est rien d'autre c'est une base de données ok par contre la manière dont c'est implémenté les protocoles et les implications en termes de en fait un problème qui hier semblait sans solution on voyait même pas malgré toute la puissance d'internet on se dit même si on rajoute de l'IA là-dedans on n'y arrive pas comment vous interconnectez un fichier Excel vous prenez encore une fois la voiture tous les prestataires tel PME ils ont tout sur un fichier Excel tel autre sur tel SI tel SI tel SI allez vas-y tous on interconnecte tout pour générer un espèce de tableau de bord qui fait juste le suivi d'un parcours d'un objet il va falloir tellement d'ingés tellement de codes tellement d'audits je suis sûr que c'est un projet qui n'aboutit jamais alors que se dire bah tiens tous ces gars-là si apparemment vous aviez les fonds et les gens pour bosser sur ce problème-là arrêtez allouez-les sur un vrai truc en disant on va ignorer tous ces vieux SI on va juste créer une blockchain et voir ce que ça donne je suis persuadé que la réponse assez vite sera ok c'est dingue voilà des questions lequel ah c'est moi c'est moi et puis c'est aussi c'est le truc qui est cool on est en 2017 ah pardon oui donc le monsieur disait qui a généré le transcript du discours et des slides c'est ça oui bah c'est le truc qui est cool en fait on est en 2017 bah ok mais je termine là-dessus c'est vachement bien en 95 quand le net était créé et on va en parler ok on est cinq à pouvoir s'envoyer un message ce qui est vachement bien aujourd'hui c'est qu'on a énormément de contenu partout sur énormément de canaux super léchés et les gens écrivent il y a un truc qui est fort avec la blockchain comme tout vrai sujet qui est vraiment profond c'est que soit vous adorez soit vous détestez et moi c'est un des éléments on se dit ok c'est un vrai truc ceux qui adorent génèrent une quantité de données hallucinantes sous tout format vidéo texte long grid petit truc machin troll ceux qui détestent sont exactement pareil et donc ça génère vachement de matière donc ouais moi je la bouffe cette matière comme toute bonne personne qui se dit putain on est dans un secteur de ouf on mange tout ça et on l'agrège donc je serais bien incapable de vous dire Poincaré c'est Poincaré qui l'a dit la citation de la CEO d'IBM en se posant un peu la question mais dis donc pourquoi c'est si trendy en fait ouais c'est encore le truc à la mode je gratouille un peu ah ouais d'accord assez vite on peut comprendre qu'on touche à l'humain qu'on touche à la manière dont les sociétés s'organisent on touche à la manière d'où toute institution s'organise il faut lire le bouquin sapiens mais vraiment je le lis quasiment tous les deux mois il est ouf ce bouquin on est dans un monde il y a beaucoup d'écrits trop courts il n'a pas un bon nom pour ça il a sorti un bouquin ah peut-être ah non ah moi j'ai tendance à bugger sur des trucs ah bah très bien c'est vachement bien non je ne l'ai pas vu celui-là je vais le lire non non il y a des bouquins je reviens assez facilement et en ce moment je le malaxe pas mal celui-là et ouais ok et pareil il y a un truc on est tous je pense dans cet état là peut-être un des super challenges c'est d'être focus sur quelque chose parce que il y en a des sujets sur lesquels qui sont deep et tout et ça bouge tout le temps et les paradigmes on a l'impression de s'en manger tous les matins à 10h mais il y en a certains qui vraiment sont des vrais paradigmes sont des vrais changements sont des vrais changements d'approche et de pensée et qui méritent de s'arrêter en fait donc c'est vrai que j'ai tendance en ce moment de m'arrêter sur ce sujet et d'être focus là-dessus et un peu d'ignorer toute autre matière mais ils se dispersent vachement je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire pour reprendre le canal ah bah c'est le premier truc et le genre qu'elle vienne pas simplement juste des paroles comme ça comme il y a maintenant mais complet mais t'es codeur t'es développeur ouais bah super tu vas avoir c'est ouf moi c'est la première fois que je dis ça tu es sur le site d'IBM ils ont un truc qui est pas mal tu peux monter une blockchain en 2-2 Amazon pareil Microsoft pareil tu peux commencer à jouer avec et à coder des trucs enfin c'est quitte à perdre une après-midi je sais pas il y a bien des moments où vous avez un peu trop de réunions ou un peu trop de trucs vous dites voilà c'est un peu pompeux faites le pas faites ce truc là juste pour voir autre question vous avez soit ah où sont les ou sont les ou sont les ou sont les est-ce que est-ce que justement il y a des il y a actuellement ou est-ce que c'est un travail du service sur Amazon bah oui oui c'est sur l'étagère ah bah c'est ce qu'il propose justement c'est sur l'étagère et ce qui est vachement ce qui est vachement bien c'est que c'est que ah oui pardon oui en gros les questions c'est comment on joue avec tout ça est-ce qu'il existe des choses pour pour sans manger parce qu'il y a des maths derrière sans comprendre les fins fonds du blockchain et des maths et des implications crypto qui sont derrière est-ce qu'on peut se dire comment on prend les arbitrages est-ce qu'on peut jouer avec des briques de Lego etc bah ouais il y en a Ebay, Amazon, Microsoft et il y en a plein d'autres aussi les SDK et ça sort tout le temps il y en a plein en fait j'ai dit il y en a plein c'est que c'est un tuto de blockchain assez simple en elixirant en rubis en tous les langues d'AHA et ce qui est bien c'est ce que j'allais dire c'est exactement ça ce qui est chouette c'est que voilà parce qu'on est en 2017 aussi c'est que bah ça a déjà été suffisamment aller un peu vulgarisé un peu packagé pour qu'un intégrateur enfin qui prend la casquette d'intégrateur genre ça peut être un très bon codeur qui est fin fond de ce super truc mais qui se dit je dois y allouer un peu de temps pour doser un peu le sujet je prends ma casquette d'intégrateur je joue avec des briques de Lego parce que j'ai envie de me poser la question est-ce que moi je sais pas dans ma perception des choses dans ce que je fais au quotidien ça peut être envisageable donc oui il faut jouer avec ces briques de Lego évidemment et il faut jouer avec pas en se disant je les prends je m'en sers je pense que ça ne marche pas ça ne sert à rien par contre il faut jouer avec pour se dire comment je les désingue c'est pas possible que sur ce sujet ce soit des Amazon des Microsoft qui deviennent champions c'est pas possible c'est pas possible donc il y a forcément des nouvelles initiatives des nouvelles approches des cerveaux neufs des yeux neufs qui vont juste foutre en vrac tout ça et le secouer un peu mais derrière ça restera cette logique profonde avec un protocole sûrement énorme qui embarque un ensemble de capacités simples qui permettent dessus de construire des outils des applicatifs des layers ou des problèmes de je sais pas comment je dis identification véracité des données etc disparaissent en fait et une autre question qui fait suite est-ce que dans les stacks actuelles que ce soit HTTP ou TORNAL etc est-ce qu'il existe déjà des outils qui permettent de s'interfacer ou est-ce que sûrement est-ce qu'il existe des outils dans différents langages qui permettent de s'interfacer avec ces briques sûrement et en fait évidemment même si j'avais pas googliser des trucs je te dirais quand même oui parce qu'on est en 2017 c'est comme ça t'as forcément à un moment donné un développeur qui s'est dit c'est surexcitant j'ai commencé à bidouiller des trucs et parce que ça fait partie de ma manière de je sais pas de travailler parce que c'est quelqu'un de smart et bien le moindre bout de code il va l'agréger le documenter le balancer sur un repo quelque part et le partager à d'autres en disant j'ai commencé à faire ce truc donc évidemment en fait de facto cette question la réponse est toujours oui sur n'importe quel sujet tech mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire que des grands acteurs par exemple les banques les états français tant qu'ils n'auront pas fait une blockchain d'identification en fait ça va avoir du mal à démarrer très bonne question Dimitri t'as tout à fait raison en fait c'est un des trucs ah j'ai peut-être oublié de le dire d'ailleurs quand je disais tout à l'heure les bugs j'ai dit ce qu'elle avait aidé et le deuxième je ne l'ai pas dit ah bah c'est celui-là tout à fait en fait le truc c'est c'est ça qui est un peu sympa c'est soit tout le monde y va et si c'est pas le cas ça crache ça c'est clair il faut que et les états plongent franco dedans et organisent leur récit pour ça et les sociétés et les banques et les flux financiers de manière générale mais je pense qu'en fait on va leur tordre le bras la foule va leur tordre le bras par envie par envie de transparence par envie d'initiative de ce genre full tech full mathématiques où la confiance est là de facto et je pense que c'est la foule qui va obliger cette institution à converger vers ce genre d'organisation ils ne peuvent pas l'ignorer R3 c'est le nom qui est donné me semble-t-il à une blockchain unifiée partagée entre plusieurs agents bancaires qui se disent ok on va tous se mettre d'accord on va écrire dessus quand on va faire un virement de un tel vers un tel si c'est passe par tel blockchain on est sûr que ça marche bien l'écriture etc donc oui ça s'organise et oui ça bouge et un truc très drôle là en ce moment je ne sais pas si vous avez suivi du coup c'est par exemple sur les sociétés sur la capitalisation des sociétés sur la manière dont les sociétés sont constituées les entreprises pas que d'associés alors un peu ce qu'on fait c'est nous humains si vous l'avez déjà fait vous mettez d'accord avec d'autres humains globalement c'est ça même si vous pouvez discuter avec des entités morales mais bon globalement derrière il y a quand même des humains donc on zip le truc donc les humains qui se mettent d'accord et s'organisent dans un pack et se disent bon bah on a on croit tous à je sais pas tel problème à notre capacité de l'adresser etc on va faire ci on va s'organiser on va en partager les bénéfices et selon nos apports numéraires ou autres ou intellectuels peu importe on se répartit le capital et basta on a tous un droit de vote en proportion et on s'en partage la valeur quand ça réussit et quand ça chie bon il y a plein de boîtes qui sont en train de être levées qui constituent leur capital en mettant le capital en mettant une blockchain au coeur et qui passent par leur site en disant on crée telle boîte voilà ce qu'on va faire machin allez-y participez presque comme une campagne de crowdfunding participez donnez-nous des ronds et ces ronds seront agrégés au capital et en retour on vous donne un token qui dans notre blockchain qu'on est en train de créer tous ensemble tous ensemble prouvera que vous êtes bien propriétaire de tant de pouillèmes de pourcentage de la boîte machin sauf que le problème avec ça c'est que souvent ça s'arrête là il n'y a pas derrière le côté genre ben vous avez un espèce de droit de vote vous êtes garantis que au moment des AG ou des prises de décision ben le bénéfice truc il est flushé comment en fait on va l'envoyer à qui comment sous quelle fonction on va réinvestir ou pas machin au mois d'octobre l'autorité des marchés financiers en France a lancé justement une consultation bon ben là c'est tel l'ancien monde on va mettre un an à papoter un peu émettre des avis et voir si comment on peut réguler les constitutions de capital de société ces capitaux par exemple comment réguler cela et comment faire en sorte que les gens qui investissent puissent être entre guillemets garantis de ce à quoi ils aspirent en tant qu'associés de ce nouveau capital basé sur une blockchain mais encore une fois il y a plus de boîtes qui sont en train de lever des fonds entre guillemets pour constituer leur capital via ce canal blockchain que la quantité d'emails que l'agent français qui régule est capable d'échanger au quotidien pour parler de ce sujet parce qu'ils en ont d'autres et que même déjà ils sont déjà bluffés par internet ils sont encore dans les avis autour de ça donc oui c'est le deuxième bug il faut vraiment que tout le monde aille dedans mais je pense qu'on ira de facto parce que je ne vois pas comment on peut et si ce n'est pas nous les humains qui allons pousser nos croyances vers s'organiser autour de ce type de données et bien ça sera les robots ça sera la téléurgence artificielle qui dira vous êtes bien un foutu de me donner suffisamment de données et de me donner suffisamment de codeurs pour me modifier au quotidien que en fait maintenant vous allez devoir vous organiser comme ça moi IH je vous impose de nous organiser comme ça donc on y viendra quand on voit comment c'est compliqué de trouver un nouveau bitcoin ma question est est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que l'investissement en énergie consommé pour trouver un nouveau bitcoin ça vaut vraiment le coup c'est pas disproportionné à la consommation d'énergie ouais mais la question c'est en gros est-ce que ça vaut le coup de mettre toute l'énergie à travailler autour de la blockchain parce qu'aujourd'hui ça consomme énormément d'électricité et de processing pour émettre de temps en temps un bitcoin en gros c'est ça ouais en gros ça va canaliser beaucoup d'énergie pour pas grand chose ok pour la monnaie pure ou principalement blockchain de manière générale ah bah oui mais là pour le pour le pour le coup moi j'aimais pas de complètement bah le truc c'est que ok mais il faut convaincre les foules de ça moi ce que je vois c'est que les gens aspirent à toujours plus par exemple consommer et simplifier leur consommation au quotidien de biens ou de services donc ouais peut-être on peut peut-être occuper pour moi ça me fait penser au débat et là je trouve assez rigolo de se dire il y a tellement de gens smart en ce moment dans le monde qui sont utilisés et payés au quotidien pour compter des clics sur une bannière de pub et faire en sorte que ça soit bien fait c'est quand même globalement c'est ça et internet est financé sur ça et clairement le débat qui dit on pourrait pas utiliser toute cette intelligence globale sur des vrais sujets révolutionner la médecine réparer tel problème clairement mais comment on fait en fait peut-être tout simplement en faisant comme ici chez Comet en touchant les gens qui font vraiment qui réfléchissent vraiment et en leur disant on vous propose des éléments de débat est-ce que tu as envie de continuer à compter des clics sur une bannière de pub et créer toujours plus d'algos de ouf et d'avoir des problèmes de maboule autour de finalement compter des clics et savoir à qui doit être redistribué telle portion de ce qui avait été dealé sur le nombre de clics etc ou de te positionner sur des vrais sujets préparer l'arrivée de l'IA en lui proposant des données agrégées notamment sur beaucoup d'éléments du monde l'organisation des sociétés des humains injectés dans les blockchains si on travaille dès aujourd'hui sur ça et qu'on y met tous énormément d'énergie peut-être qu'on pourra designer le truc pour faire en sorte que ça corresponde à notre envie commune il a juste à nous savoir quelle est la bonne envie en fait que c'est la bonne envie je vous remercie Applaudissements